Yo, baka yalokono yaloh, et oui on se retrouve pour une petite review de l'épisode 2 de saison 2 de Jujutsu Kaisen Et les amis, ça y est c'est parti, ça commence déjà, scénario de ouf, animation de ouf Le studio Mappa fait un excellent travail et on va revenir par rapport à cet épisode Parce qu'il s'est passé énormément de choses et par rapport à Jujutsu Kaisen Alors je ne suis pas spécialiste, j'ai pas lu le manga Mais j'ai bien l'impression qu'il s'adresse à ceux qui ont déjà lu le manga Parce que t'as tellement d'informations qu'en réalité quand t'es Animondi J'ai l'impression de ne pas saisir plein de choses Donc t'as des organisations etc partout, tu sais pas vraiment ce qui se passe Mais je vais essayer de vous dire ce que j'ai compris de cet épisode Et puis en commentaire vous me direz si je suis pas à côté de la plaque ou pas Mais bref, bon déjà le début par rapport à l'épisode 1 Bah t'avais un combat qui s'était engagé et en fait ça se termine Parce que en réalité Gojo et son pote là, le rival qui invoque des monstres Sont bien plus puissants Donc au final tu vois que le rival de Gojo a réussi à capturer l'ennemi Il y a une sorte de V Il invoque un monstre qui veut faire un bisou à l'autre Tu sens un petit malaise déjà de base Et tu te dis qu'est-ce qu'il cherche à faire Et l'autre il est en train de le menacer etc Ouais mais écoute moi mon pote va venir vous défoncer et tout Et en fait Gojo l'avait neutralisé Donc on voit que les deux se sont fait avoir Et tu sens que là par contre par rapport au pote de Gojo Le pote de Gojo là, bah tu sens qu'il y a de la malveillance pure Parce qu'en fait il écoute un peu l'autre Mais il est diverti et en fait il s'en fout Mais il est plus ou moins en train de le torturer par plaisir Parce qu'il cherche pas tellement à soutirer des informations Là il cherche plus à le torturer Donc là tu vois que la véritable identité du rival de Gojo J'ai oublié son nom avec ses deux grosses boucles d'oreilles et sa mèche là Commence à se dévoiler et il semblerait que ce soit un méchant D'ailleurs tu le vois au cours de cet épisode Il est en communication avec une autre personne Et il est plus ou moins en train de faire des plans en douce Tel un agent secret des Etats-Unis d'Amérique Tu sais il fait ami-ami avec Gojo Mais en douce il appelle, il envoie des agents Pour mettre des primes sur la tête de l'autre Pour ensuite pouvoir l'affaiblir Et au final on apprend que c'est un tueur d'exorcistes Donc au final, est-ce que l'organisation derrière Chercherait à tuer Gojo par le biais de son rival ? On sait pas encore quels sont vraiment les plans Mais bref, t'as une organisation qui s'appelle l'organisation Q Qui a été neutralisée parce que les deux se sont fait neutraliser Mais t'as une autre organisation apparemment Le truc astral ou je sais plus quoi Bref, c'est assez flou au niveau des organisations On sait pas trop ce qui se passe puisqu'on est en train de les découvrir peu à peu Mais on voit aussi que rien qu'à lui tout seul Le rival de Gojo semble être un grand méchant Qui va arriver D'ailleurs je me dis que c'est peut-être lui dans la saison 1 Tu sais qu'il y avait la grosse cicatrice sur le front Qui était avec le monstre volcan et tout là Donc il se peut que ça devienne un chef des méchants pour plus tard Mais bref, en tout cas on voit dans cet épisode que l'organisation contre laquelle il lutte Parce que l'organisation cherche à récupérer cette femme Cette jeune fille qui doit fusionner avec Tengen Il y a une histoire avec Tengen, il le répète très souvent Donc il y a peut-être une entité qui va fusionner avec cette meuf Qui va faire qu'elle va devenir surpuissante Et qui fait qu'à ce moment-là, une fois que ça aurait fusionné Il faut la tuer à ce moment-là où il y a un délire comme ça Il faut attendre qu'il y ait une maturité du monstre qui a fusionné en elle Pour pouvoir la tuer Et c'est ça le rôle de Gojo et de son meilleur pote là Qui fait en fait le traître C'est de pouvoir l'isoler à ce moment-là Pour sécuriser les lieux et pour pouvoir la tuer Tuer ce Tengen en douce Mais bref, cette fille on se rend compte qu'elle a vraiment un sale caractère Et que finalement Gojo et même son rival vont plus ou moins se lier d'amitié avec elle Et tu vois que même après, comme le rival de Gojo va fixer une prime sur Gojo Tu vois qu'il y a des ennemis qui vont débarquer pour essayer de l'affaiblir Et tu sens vraiment que son rival cherche plus ou moins à l'affaiblir et à le tuer Parce que ce sera certainement ça son but Et il se trouve que justement cette fille qui a un sale caractère Puisqu'on cherche à la brider par rapport à son côté qui aime la liberté Bah du coup elle s'enfuit Et finalement ça c'est une bonne chose pour le rival de Gojo Parce que du coup les gens qu'il a engagé, enfin il est passé par un intermédiaire Pour pouvoir attaquer Gojo Bah finalement ces gens là vont se retrouver en tête à tête avec Gojo Pour essayer de l'affaiblir et de le neutraliser Et on voit que cet ennemi avec cette espèce de carton sur la tête Est capable de créer des clones Mais finalement ça ne va pas servir à grand chose face à Gojo On peut souligner autre chose aussi C'est qu'il y a une sorte de parallèle par rapport à Naruto Parce que t'as ce côté Ying et Yang du personnage principal et du rival C'est à dire t'as un peu ce côté Naruto-Sasuke Ying et Yang d'ailleurs c'est les deux qui semblent être les plus puissants de l'histoire Là c'est un peu pareil T'as Gojo et celui qui invoque des monstres là avec sa mèche J'aurais dû mémoriser son nom Et on voit déjà que dans la saison 1 Bah ils reproduisent ce même schéma Parce que t'as le héros principal Qui est avec le bouffeur de doigts là Et t'as l'autre qui est invocateur Megumi ou je sais plus quoi D'ailleurs il le cite dans cet épisode Et le rival de Gojo se dit Ouais oui effectivement Je m'en rappelle plus c'est qui Mais tu sens qu'il y a un lien entre les deux Et qu'il y a une sorte de Comment dirais-je De descendance, de cycle Entre ces différentes personnes Et que finalement Ce fameux duo Ying et Yang Va persister avec le temps Qui fait que c'est ça qui va créer l'équilibre Donc il faut en gros que Gojo Et son rival survivent tout au long de l'histoire Et je pense que même plus tard Ce sera un Je connais pas la suite Ce sera un infini de combat Entre les deux Les deux meilleurs amis Qui se respectent Et qu'au final Le mal et le bien S'affrontent éternellement Un peu comme Un peu comme Uchiwama Dara Et Senju Hashirama Et finalement Naruto et Sasuke Les deux héros principaux Qui vont être des rivaux pour toujours Et souvent s'affronter Mais on sent que Par rapport à Gojo Et l'autre invocateur de monstres Là Bah Il y aura une dispute éternelle Et qu'il y aura deux clans opposés Prédiction Voilà Je connais pas la suite Mais bref On sent que l'histoire Va Va finir comme ça Par rapport au pouvoir de Gojo C'est vrai que je m'en rappelais plus Mais en gros De ce que j'ai compris Parce que c'est assez complexe Et en fait C'est pas très logique On va dire les termes Apparemment Plus tu te rapproches de Gojo Du moins c'est ce que j'ai compris Plus tu ralentis Donc au final Plus tu te rapproches T'es tellement lent Que tu deviens quasiment immobile En gros c'est ça Et au final T'arrives quasiment jamais à le toucher Et en fait Le pouvoir de Gojo aussi C'est que comme il y a Ce côté occultiste et tout là T'as de l'énergie Occulte Occulte etc Bah ça fait que tu peux Avoir des fragments De choses Qui partent dans tous les sens Et du coup ça te fait un peu Comme une sorte de trou noir En fait en gros Donc ça se ralentit Quand ça arrive vers Je dis toi En gros Et en fait Son pouvoir se base Sur une formule mathématique Donc moi j'avais fait Une licence de maths Et en fait Je me rappelle que pour les suites La série plutôt Les séries En fait Les séries c'est la suite C'est la suite des suites En fait Des séries Là t'as la série Série de 1 sur N carré En fait on dit que ça converge Alors que Si tu vas sur du 1 sur N Ça diverge Enfin bref En gros c'est ça C'est que Plus tu te rapproches de lui Et plus t'es censé Ralentir Et te rapprocher De l'infini Sans jamais Toucher La personne Et en fait Dans Jujutsu Kaisen Comme t'as une histoire De sort Et que Bien sûr T'as A priori Plusieurs types De sort Donc t'as des invocateurs T'as d'autres sorts Etc Et que la majorité Je pense Dans l'histoire je connais pas Tu peux les inverser Bah du coup Lui il peut inverser Cette formule C'est à dire que là T'avais un truc Qui convergeait vers l'infini Enfin vers le zéro Plutôt Bah en fait t'as un autre truc Qui diverge vers l'infini Donc ça fait qu'il pourrait Littéralement faire exploser des choses Très théorique en fait Et en fait le problème c'est ça C'est que Quand tu prends des formules mathématiques Généralement Ce n'est pas reproductible Dans la vraie vie physique Parce que dans les lois physiques T'as toujours une marge d'erreur Tu vois Ça n'arrive jamais Que ta formule mathématique Fonctionne à 100% C'est pour ça que t'as toujours Une marge d'erreur Et qu'on fait plusieurs points de nuages Tu sais plusieurs cas de test Pour pouvoir ensuite tracer A partir des nuages de points Une courbe Qui reproduirait à peu près Ta formule Mais voilà En gros Et c'est pour ça que De base je trouve que Le pouvoir de Gojo N'est pas très réel Bon après c'est un manga Évidemment Mais c'est comme la problématique Bon je vais m'enflammer un peu Du train Tu sais on te pose du néni T'as un train Qui doit faire 100 km Voilà Et t'as un mouche T'as une mouche Qui ferait des allers-retours En continu comme ça Entre le train Et son arrivée Et on te demande Combien d'allers-retours Il ferait Avant que le train n'arrive Tu vois Et en fait Et en fait Comme Tu vois C'est censé C'est censé faire ça Tu vois C'est censé faire ça Et en fait T'es censé définir Combien d'allers-retours Il est censé faire Sauf que Le train arrive à destination Donc si le train arrive à destination C'est que ça doit être Un nombre fini Or Si tu prends Tu le zooms A l'infini Et que tu te dis Qu'il peut en faire Une infinité d'allers-retours Bah tu te dis Normalement C'est l'infini Il fait un aller-retour Il fait un nombre Infini d'allers-retours Mais en fait Non Puisque le train arrive Quand même à destination S'il arrive à destination C'est que ton nombre est fini Parce que Une fois que le train Est arrivé à destination Tout est fini Le nombre est terminé Tu vois Donc l'infini serait par définition fini Donc c'est pas possible Tu vois Donc il y a une incohérence Bah rien que dans l'énoncé C'est vraiment pour rigoler Qu'on fasse cette énigme Mais on arrive finalement Face à ce dilemme A cette problématique Par rapport à Gojo C'est à dire que Toi quand tu essaies de le toucher Plus tu ralentis Bah tu Tu vois Mais au bout d'un moment T'es censé atteindre Ta cible Tu vois Mais bref Enfin bon Je pars dans des théories C'est pour ça que je trouve Que c'est bizarre quand même Son pouvoir Mais bon On est dans un manga En plus il y a de l'occultiste Il y a plein de choses Bref On va aussi revenir Par rapport Bah au rival Le rival de Gojo On sent qu'il a vraiment Un côté machiavélique Parce qu'en plus Il cherche à gagner de l'argent Par des paris Donc déjà Tu sens le vice Et en plus tu vois En termes de scénario De mise en scène Dans le restaurant Quand il commence à renverser L'autre personne Tu sens qu'il est pas gentil Il est pas protecteur Il est malveillant Tu sens que voilà Il le bouscule Il marche sur les nouilles Il en a rien à foutre Il essaye de gagner De l'argent sale Pour financer Une campagne Pour pouvoir Attaquer Gojo Et mettre sa tête En mise à prix Des primes Etc Donc tu sens qu'il fait Des coups tordus En douce Et même à un moment donné Il y a un mec De l'organisation Pas Q Mais dans l'autre Finalement on sait pas trop De quelle organisation Il y a un vieux Qui arrive Et qui essaie De l'attaquer Et tu vois que finalement On voit son niveau C'est un invocateur De haut niveau Au début il a fait une feinte En invoquant des petites merdes Mais au final Tu vois un gros monstre Une grosse chenille sortir Tu te dis Waouh le mec est super balèze Mais en fait Il est encore plus fort Au contact Parce que le vieux Tu sens qu'il est expérimenté Qu'il sait comment ça se passe Et qu'au final Bah il se fait démonter Et ça c'est intéressant aussi Parce que Quand il se fait démonter Il a un flashback Par rapport à son chien Et tu te rends compte Que dans l'univers De Jujutsu Kaisen Donc les occultistes et tout Il y a des gens Qui bénéficient De ce don Et parfois même On peut considérer ça Comme une malédiction Dans ce cas là De voir des esprits Et comme il voyait des esprits Il n'était pas accepté Par sa famille Et le seul Qui le considérait Comme une personne normale Bah c'était son chien Donc finalement Triste réalité Et triste vie De cette personne Qui avait juste Comme ami Son chien Donc finalement Lui il a vraiment vécu Une mauvaise vie Une vie Assez difficile Puisque finalement Son seul ami C'est son chien Et en plus Il se fait éclater Et il finit par mourir Comme ça Et son chien L'attendait pendant 50 ans Et c'est ce côté là aussi Quand tu es sur le point de mourir Tu te refais Le flashback De toute ta vie Donc là Il se remémore De son chien Et c'est intéressant D'avoir Le flashback De cette personne Bien que ce soit Un random Qui va pas servir A histoire Puisque finalement On le verra plus jamais Mais c'est intéressant De voir Comment sont Les personnes Dans Jujutsu Kaisen Dans un monde occulte Donc t'as les moldus Les gens normaux Qui ne voient pas les esprits Et t'as ceux Qui voient les esprits Et finalement Sans cette école Qu'a créé Où sont Gojo Et tout Ça fait qu'il y aurait Des gens Qui sont extrêmement perdus Et qui souffrent Donc finalement C'est bien qu'il y ait Cette école Qui permette Comment dirais-je De canaliser Tes pouvoirs Pour pouvoir les maîtriser Et de faire en sorte D'avoir une relation Avec d'autres personnes Qui te comprennent Bref Voilà Tout ce que j'avais à dire A propos de cet épisode 2 Saison 2 De Jujutsu Kaisen Effectivement C'est difficile De faire des reviews Par rapport à Jujutsu Kaisen Parce qu'il y a tellement D'informations Sur cet épisode Que je pense que J'en ai loupé pas mal Et même Il se peut que j'ai dit Des conneries Par rapport à cette review Mais bref Je trouve que L'histoire avance énormément Il y a pas mal De petites choses Et il y a tout ce côté Stellaire Des machins encore Qui restent flous Donc moi à mon niveau Je suis pas encore capable D'analyser Et de comprendre Ce qui se passe Bon je vous avoue Que j'ai pas passé Énormément de temps Non plus à analyser J'ai juste regardé l'épisode C'est juste mon ressenti Mais je pense que L'erreur que fait Le studio C'est qu'il est en train De trop condenser Je pense qu'il aurait dû Faire comme dans My Hero Academia des fois Tu vois Il te fait déjà Début de saison Un petit récapitulatif De ce qui s'était passé avant Ça aurait été très sympa Justement Parce que de l'épisode 1 Ils t'ont vite Ils t'ont vite mis A l'amende Alors qu'ils ont pas En fait c'est très mal fait L'épisode 1 Ils ont passé beaucoup de temps A t'introduire la personne Dans le bâtiment A te mettre une certaine ambiance Et tout Mais faut rappeler Que Jujutsu Kaisen C'était déjà compliqué de base Donc Fais un petit rappel Tu vois Même s'il y a plein de gens Qui détestent Quand t'as des épisodes Rappels comme ça Moi je trouve que là C'était nécessaire Mais bref Là ça part directement Épisode 2 T'as l'histoire qui s'enchaîne T'as plein de choses Qui se passent Tu comprends pas trop Il y a une organisation Qui s'est déjà fait Terminée Et que t'as déjà Une autre organisation La stellaire Et en plus Tengen Qui doit fusionner Avec la fille A un moment donné Et du coup Elle elle veut Parce que du coup Elle veut peut-être De la puissance Mais bon Bref N'empêche que On a aussi ce passage Avec Gojo Qui est vraiment beau gosse Qui arrive dans cette école De meufs Et tu sens que voilà Jujutsu Kaisen C'est ça aussi Par rapport aux meufs Qui regardent Jujutsu Kaisen Apparemment Gojo Est super beau gosse Parce qu'il a des super beaux yeux Et voilà Bon allez sur ce Je vous dis donc A plus dans le bus Ou plutôt A plus tard dans le car Ou plutôt A bientôt dans le bateau